Le loyale rend les fonctions avec exactitude et fidélité dans le respect des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur et de les observer dans tous les devoirs qu'ils m'imposent. Je le jure. Rendre plus attractive l'ensemble des activités liées au domaine maritime au Gabon, mais plus encore veiller à la sureté des 800 km de côte que possèdent le pays. Voilà tout l'enjeu et les défis que doivent relever les nouveaux officiers à compétence spéciale des affaires maritimes dans un contexte marqué par la Covid-19. Par cette prestation de serment, nous devenons des officiers à compétence spéciale, c'est-à-dire les affaires maritimes. Et la dite cérémonie également nous a permis de comprendre l'importance des fonctions qui sont les nôtres et de toujours rester conformes à la loi. Après cette prestation de serment qui s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre et des représentants du ministère des Transports, les impétrants ont été renvoyés à l'exercice de leur fonction avec obligation des résultats. Grâce à la mondialisation, la mer revêt un intérêt croissant dans l'économie des États côtiers. Il s'agit d'un mouvement planétaire face auquel le Gabon ne saurait rester en marge. Au contraire, il lui faudra imaginer des stratégies idoines à la valorisation de son riche potentiel maritime. À la faveur du Gabon bleu, la mer est appelée à renforcer sa contribution à l'économie nationale par la diversification de ses activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada